JASAC, c'est la France. C'est une organisation terroriste jésuite. Ça, c'est leur instrument. C'est pour ça qu'ils ont une protection spéciale. Vous comprenez ? Parce que normalement, l'OFPRA, quand tu as signé les conventions de Genève, ça, ça s'applique à tous les citoyens du monde. Mais tu ne vas pas dans un pays dire que tu vas protéger plus les gens d'un mouvement politique que le simple citoyen. Maintenant, on va vous prouver pourquoi est-ce qu'avoir une carte du MRC vous donne des faveurs auprès de la France. Il va falloir qu'on vous explique. Fétiche, s'il te plaît, je vais même plus loin que ce document-là, ça veut dire que même les Nations Unies sont derrière. Parce que Camto a des liens avec les réfugiés, ils sont protégés par les Nations Unies. Il y a des conventions des Nations Unies pour les réfugiés. Ça veut dire que Camto a un passeport Nations Unies et un passeport français. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas. Et ils font ça dans tous les pays où ils veulent déstabiliser politiquement les nations. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont en Afghanistan. Voilà. Ils sont au Nigeria. Voilà. Voilà. DDR, Nigeria, Boko Haram, après l'allégeance à l'État islamique. Comme si Boko Haram, d'accord ? Vous voyez ? Regardez, Ofra. Boko Haram. Et on vous explique ici qu'il ne faut pas divulguer. C'est-à-dire que Boko Haram a une protection spéciale de l'OFRA. Le MRC ? Mais on est au Nigeria, oui. 3 septembre 2020. La même date. Regardez. Ça, c'est pour Boko Haram. Ça, c'est pour le MRC. Oh, merci. Non, mon général, si j'ai bien compris, après tout ce que tu dis là, non seulement le MRC fait partie d'un complot terroriste politique. C'est à la lumière. On va le reformuler. On va le reformuler. C'est incroyable ce qu'on apprend ici ce soir. Les fétiches, c'est incroyable. Expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi à la même date, au Nigeria, on a Boko Haram qui est inscrit auprès de l'OFRA. D'accord ? Et la même date, au Cameroun, 3 septembre 2020, on a le MRC qui est protégé au sein de l'OFRA. Moi, j'aimerais qu'on vérifie pour les ambassoniens, ça pourrait être avoir le même lien. Moi-même, je suis choqué, là. C'est chaud, c'est chaud. Même les Nations Unies sont dans le coup. Mais attendez, moi je vous repose la question, d'accord ? Écoutez-moi bien. Au Nigeria, le 3 septembre 2020, on a Boko Haram. Après Boko Haram, après l'allégeance à l'État islamique. Moi, ce document, je vous assure, je n'ai pas le droit de vous le lire publiquement, parce que c'est marqué en bas. D'accord ? Regardez. C'est marqué là. La reproduction ou diffusion du document n'est pas autorisée à l'exception d'un usage personnel, sauf accord de l'OFRA, en vertu de l'article 335.3 du Code de la propriété intellectuelle. Ça, c'est bidon. Si c'est un site gouvernemental, c'est un site qui appartient à tous les Français. L'État ne peut pas faire mention de propriété intellectuelle. Si ça appartient au gouvernement, ça appartient aux citoyens. Mais il faut protéger. Il ne faut pas que l'on diffuse le fait que l'OFRA protège Boko Haram. Mais si l'OFRA protège Boko Haram et que Boko Haram est une organisation terroriste, mais alors, au Cameroun, l'OFRA protège le MRC ? Quel est le lien entre le MRC et Boko Haram ? Ce que tu dis là, est-ce que c'est moins grave ? C'est grave ! Depuis que je suis là, je suis totalisé. Ah ! C'est toi que tu crois que tu as... Et ils voulaient embarquer d'autres peuples là-bas, le peuple bassa, v'aider à combattre des conneries, des conneries, des conneries. Alors, les fétiches de guerre, tous ceux qui sont sur le groupe Telegram, les fétiches de guerre, je vous poste tout de suite. Manu Militari, d'accord ? Le lien sur Boko Haram de l'OFRA ? Yeah ! Oh oh ! Attends, c'est du loup là ! Attends, c'est vraiment ma vieille si fayance ! C'est du loup, c'est du loup ! Yeah ! En fait, le MRC, c'est un groupe terroriste ! Yeah ! Oh oh ! Le MRC, c'est un groupe terroriste ! Non, c'est un groupe, mais en plus, ils sont complicités ! Regarde un peu aussi pour voir s'il n'y a pas de groupe terroriste aussi ! 11 septembre 2020, la situation sécuritaire dans le village de Kamalkel, Kamalkel, district de Poulam, province de Logar. Ça veut dire quoi ça ? L'OFRA ! L'OFRA est aussi en Afghanistan ! En fait, L'OFRA est partout ! Attends, c'est quoi cette histoire là ? Je ne comprends rien moi ! Je ne comprends rien ! Bonjour à tous ! Enfin, bonsoir à tous ! Je suis en train tout simplement de vous faire écouter ! Il y a un live énorme qui est en train de se passer actuellement sur TikTok ! C'est sur la page de Fétiche des guerres ! Et il est en train de détruire totalement de fond en comble le MRC ! Apparemment, il nous montre là des documents top secrets ! Qui prouvent comme quoi le MRC est justement quoi ? Protégé par le coq ! Ainsi que par le nu ! Ainsi que bon bref ! Il y a pas mal d'informations ! Avec des preuves ! Avec des preuves ! Voilà ! Donc, il est en train de détruire le MRC ! Je ne sais pas si vous remarquez le monsieur ! Là, j'ai mis en charge mon téléphone parce que j'ai un souci de batterie ! Mais si ça s'éteint là, je relance tout de suite le live ! Je vous fais tout simplement écouter le temps que ça charge ! Et vous qui avez ceux qui ont une page TikTok ! Peuvent directement suivre le live ! C'est grave ! Le leader de Boko Haram a dit ça ! Pourquoi la France le relaie ? Est-ce que la France est le porte-parole des leaders de Boko Haram ? Pourquoi la France, l'État français, relaie la communication de celui qui est ? De celui qui est ou de ceux qui sont présentés comme des criminels ! Moi, ça m'a toujours choqué d'entendre dans les médias français l'État islamique s'est fendu d'un communiqué ! Mais attendez, si vous les combattez, pourquoi vous bossez avec eux ? Pourquoi vous relayez leurs communiqués ? On a une partie de la réponse là ! On tient une partie de la réponse là ! C'est très clair ! Ils sont en connivence de A à Z ! Alors attendez, on va dire, « Donc on a une partie de l'État islamique, et ils ne sont pas forcément en France, qui se sont en France, Souvent, la figure de Boko Haram est vivement contestée, par l'État islamique, qui décide de le remplacer pour un autre ! » D'accord, depuis lors de Fakjons ! Et là, il n'y a rien ! 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 Il n'y a rien, d'accord ? 3-6, il n'y a rien ! pour désigner les insurgés cette fois ces militants ne reconnaissent pas dans ce terme qui signifie l'éducation occidentale est un péché oh mon dieu vous savez ce que ça veut dire beaucoup haram oui c'est haram c'est non 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 haram on sait que ça veut dire que c'est pas bon mais boko haram ça veut dire quoi c'est un terme qui signifie que l'éducation occidentale est un péché bon arrêtez moi je comprends rien bon ce truc là je peux pas vous le lire publiquement mais moi il va falloir m'expliquer ce que boko haram fait qu'est-ce que le MRC fait là où on a boko haram c'est quoi c'est quoi le rapport entre boko haram d'accord qui est ici c'est grave hein mon dieu d'accord qui est bien localisé au Nigeria le 3 septembre 2020 et le MRC pareil aussi le mouvement des ratés du Cameroun d'accord et qui est bien localisé au Cameroun qu'est-ce qu'ils ont en commun pour être là qu'est-ce qu'ils ont en commun pour être là c'est le coq tous les deux les deux dans les boussardes mon dieu dans les archives du coq sérieux bon je pense qu'on va on va se calmer là le même jour est-ce que est-ce que tu peux regarder s'il y a Azawad dessus alors attends on va regarder Azawad je sais quoi cette histoire mon dieu alors off-pra c'est MNLA alors mission non j'ai pas l'Azawad carte nationale du droit d'asile oh merde merde si si il y a un truc ouais t'es allé cours national du droit d'asile les dossiers de la CNDA carte mission nia nia autre intérieur dans ça on peut le voir putain c'est hé faut les bouger pas les gars je vais vous montrer seigneur alors où est-ce que l'Azawad là Azawad voilà c'est quoi ça mon dieu t'allez vous direz pas la police mouvements armés non c'est juste listé dans les mouvements armés MNLA je vois le MNLA c'est la même chose ah bon tu vois le MNLA toi oui j'ai vu MNLA dans ton document là où tu descendais avant oui non ils sont là ils sont là mais ça c'est pas ça c'est pas l'OFPRA ici ils sont juste en train de lister les groupes les groupes diadistes et ils mettent même leur site internet les mecs regarde mouvement national de libération de l'Azawad mais est-ce qu'ils ont besoin de faire leur publicité en mettant même leur site internet le site a fermé depuis sincèrement c'est plus grave ça ça là là le moins il faut m'expliquer qu'est-ce que le MNLA qu'est-ce que le qu'est-ce que Boko Haram a en commun avec le MRC pour que tous les deux se retrouvent sur le site de l'OFPRA et je vais vous dire une chose quand vous êtes écoutez bien ici on est sur doctrine d'accord cour nationale du droit d'asile nous sommes le 19 novembre 2020 d'accord alors on va lire le document communiquer donc ça c'est la décision du CNDA d'accord le CNDA c'est le truc qu'on a vu là tout à l'heure ça s'appelait comment là ce truc là CNDA c'est le cours national du droit d'asile d'accord la cour nationale du droit d'asile communiquée de l'OFPRA cour de l'OFPRA l'OFPRA cour nationale du droit d'asile oh mon dieu maintenant maintenant on a compris seigneur ils sont forts une fois que tu as la carte et merci tu as l'asile aïe 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 pour national communiquer à l'OFPRA cour nationale du droit d'asile signe de puissance donc en fait ça et ça pardon ça et ça c'est la même chose oui ça là et ça cour nationale du droit d'asile et ça l'OFPRA c'est la même chose alors qu'est-ce qu'on dit ici république française au nom du peuple français la cour nationale du droit d'asile monsieur le président cinquième section audience du 12 novembre 2020 voilà lettre de procédure monsieur BCZA a demandé à l'office français de protection des réfugiés et à patrides l'OFPRA de réexaminer sa demande d'asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2019 nous allons lire cette affaire nous allons nous allons lire cette affaire devenu définitive par une décision du 14 mai 2020 l'office a rejeté sa demande de réexamen par un recours et un mémoire enregistré le 27 juillet 2020 et le 8 septembre 2020 monsieur de BCZA si vous connaissez quelqu'un du MRC dont les initiales sont BCZA ça nous permettra de connaître de savoir exactement de qui s'agit représenté par maître Y demande à la cour d'annuler la décision d'irrécevabilité de sa demande de réexamen pris par le directeur général de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides OFPRA le 14 mai 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de mettre à la charge de l'office la somme de 1500 euros à verser à monsieur Y en application de l'article 37 de la loi du 4 ans la loi numéro 4 ans 647 du 10 juillet 1991 monsieur Z.A qui se déclare de nationalité gameroonaise n'est le soutien qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine du fait des autorités camerounaises en raison de son engagement politique en faveur le mouvement de la renaissance le mouvement pour la renaissance du Cameroun émergé du ciel hé attends ensuite la décision attaquée la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2020 accordant à monsieur M.Z.A le bénéfice de l'aide juridictionnelle les autres pièces du dossier alors la décision de la présence la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilité à statut en application du second alinéa de l'article du code de l'entrée décision de la CNDA copie conforme aux communiqués vues à l'offra la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 juillet 1967 relatif au statut des réfugiés le code de machin le truc le code de truc le code de truc les explications de monsieur M.Z.A entendu en français et les observations de maître Y considérant ce qui suit sur la demande de l'examen alors écoutez ce qu'on va entendre bon ça c'est des trucs qu'il a été convoqué alors oui c'est ça nous c'est le MRC qui nous écoute qui nous intéresse on va lire le M.Z.A monsieur Z.A né de la société camerounaise d'origine bamilequée et entrant en France le 10 juillet 2018 a demandé à l'offra le réexamen de sa demande d'asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 10 juillet 2019 par une décision devenue définitive il soutenait qu'il continuait à craindre d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine du fait des autorités camerounaises en raison de son engagement politique en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun mais il aurait juste pu dire du fait de son engagement politique ça suffisait pourquoi le fait de préciser qu'il est engagé pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun est important dans le dossier il aurait juste pu dire du fait de ses engagements politiques je crois qu'on a trouvé son nom du fait de ses sans engagement c'est quoi son nom ? c'est quoi son nom ? quelqu'un a trouvé son nom ? son nom c'est Albert Zanga merde attends on va aller voir qui c'est quand même les enquêteurs sont rapides alors Albert Zanga en tout cas c'est qui Albert Zanga ? on le sait depuis que le M.A.C. et son père le propre Jésus-Marie Joseph j'ai dit que quand on sort les équipes de l'enquête criminelle des fétiches de guerre ça rigole pas merde c'est bien lui Albert Zanga né le 14 septembre 1988 est un homme plus dite camerounais ancien député du RDPC et ancien candidat présidentiel du Cameroun en force et début on s'en s'en tape sa carrière alors il a été adjoint au maire de Douala troisième il est élu à Douala comme on a dû à DPC parti au pouvoir etc alors il déclare son soutien au candidat Maurice Camtou merde c'est lui et attend on l'a trouvé donc c'est bien M.Albert Zanga merde alors attend il ressemble à quoi Albert Zanga c'est lui Albert montre-moi ta vieux c'est un vieux attendez attendez Zanga là est-ce qu'on va faire on va regarder dans les images il est là c'est lui il a demandé l'asile il va les protéger du coq à les protéger du coq quand je vous dis que les vieux c'est les pourritures et là le gars donc merde on va voir ce qui lui est arrivé donc merde alors raison de son engagement politique en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun il faisait valoir qu'il avait rejoint la branche française du MRC ah une branche française du MRC depuis son arrivée en France il avait appris par le biais de son oncle que plusieurs membres de sa famille avaient fait l'objet de ciblage au Cameroun du fait de son engagement il précisait également continuer à être recherché par les autorités pour les mêmes raisons et verser un courrier émanant je vous dis que c'est chaud depuis quelques temps là je vous dis que c'est chaud depuis quelques temps depuis quelques semaines là moi je suis maintenant c'est si top et il y a un Camerounais il est aussi de l'ouest qui est en train de détruire il détruit à fond le MRC je dis qu'il détruit Camto il détruit tous les membres de la base lui seul est avec une petite équipe là ils sont en train de montrer les documents secrets je dis bien les documents top secrets entre le coq les frais du coq ainsi que le MRC c'est grave il est pas né en 1980 il dit que c'est grave lui il est pas né en 1980 nous autres nous avons entamé le combat de la chambre de commerce sur TikTok aussi parce qu'il faut que la chambre de commerce soit régionalisée que toutes les communautés du Cameroun puissent en bénéficier des richesses mais eux mais lui il fait plutôt le combat contre le MRC bref pour pouvoir simplement comment c'est une manière de pouvoir démontrer la vérité par la réalité la réalité sur ce qui se passe réellement au Cameroun au niveau politique et pour pouvoir enlever toutes les tâches qui ont été mises qui ont été faites au régime de Paul Biya de son excellence de son excellence le président Paul Biya le patriarche il dit que c'est grave les gars de la base souffrent avec le gas les gars de la à Saint-Bourou ainsi que deux vidéos représentant un individu prenant position en faveur du MRC puis en faveur du régime par la décision d'irressabilité du 14 mai 2020 l'office a rejeté cette demande d'estimant que les éléments présentés n'étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qui justifie les conditions requises pour prétendre à une protection pour prétendre à une protection donc la France protège les membres du MRC là il n'est pas protégé parce qu'il est réfugié il est protégé parce qu'il fait partie du MRC et vous allez voir à l'appui de sa demande de réexamen le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile l'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive pris sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pas qu'il n'a pu en avoir connaissance d'après cette décision lorsque la suite de cet examen préliminaire de finir bref on le passe il vous dit que le MRC finit rien que ce gars avec son équipe sans le finir il est terminé alors est-ce qu'on va alors on a la décision donc donc l'autre jour il a démontré la relation incestueuse qu'avec Camto ainsi que les un cabinet d'avocats en France et que c'est ce cabinet là justement avec Camto qui ont eu à mettre à mettre le feu en Côte d'Ivoire qui ont eu à mener Laurent Gbagbo jusqu'à la CPI je dis qu'il a tout montré toutes les preuves c'est grave d'accord etc la république alors attendez on va voir si si le MRC a été important mais Fétiche est-ce que tu sais que ce monsieur a été reçu sur le panel de Momo dernièrement oui c'est pas étonnant c'est le groupe c'est le groupe c'est le groupe qui est en France moi ça me surprend pas du tout on va voir alors à l'appui de son recours monsieur soutient qu'il continue de craindre d'être exposé à des d'accord il en ressort des pièces du dossier des explications détaillées et personnalisées de monsieur Zéda qu'il est de nationalité camerounaise et d'origine baminéqué d'une part qui s'est engagé politiquement en France en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun c'est en France qu'il s'est engagé politiquement en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun et d'autre part qu'il est recherché par les autorités camerounaises en raison d'un soutien imputé aux sécessionnistes anglophones merde oh non c'est incroyable incroyable donc ça veut dire que les sécessionnistes anglophones sont financés par la France et donc la base il s'appelle la base pas le gars de la base et le oui oui attends ça veut dire que la France est au dessus de la base du MRC et de ce qui se passe dans la zone anglophone moi je vais quitter ces neuf c'est trop pour moi nous autres on le sait depuis mais bon c'est bien comme entre vous ça dit vous les enfants de l'ouest là entre vous les bagnés que vous venez vous même démontrer au jeu du monde entier la vérité sur ce que votre peuple entre le fer au Cameroun le 23 février 2020 ainsi que l'attestation du MRC France délivré le 8 août 2020 le mec il a pu être réfugié en France parce qu'il a obtenu une attestation de MRC France on apprend beaucoup ici non seulement on apprend que les réfugiés africains on n'apprend rien on le sait tous on sait tous que c'est le coq qui fait travail le coq le coq le patron de Camto et son équipe on le sait tous on n'est pas bête je n'ai même pas les mots tu sais c'est association de malfaiteurs tout ce que tu sais de mauvais et d'un de ce moment il ne faut pas faire semblant vous le saviez heureusement je félicite l'état français je félicite je félicite les bamilekés qui ont pris la résolution de faire arrêter le massacre c'est-à-dire leur frais du village c'est de ça que les questions nous autres on n'est pas nous autres là on n'est pas du tout bête on sait très bien depuis que c'est une affaire de bamileké maintenant si entre vous vous avez décidé de pouvoir étaler aux yeux du monde entier qui est Camto qui est son équipe la base ainsi que le MRC ça nous va mais sauf que nous autres on va taper sur la chambre de commerce elle doit être régionalisée elle doit être décentralisée tous les autochtones du Cameroun doivent pouvoir aussi bénéficier de leur richesse ils ont tous le droit de pouvoir travailler dans les multinationales qui sont vos propriétés privées alors que les richesses qui garantissent ces investissements ne viennent pas de l'Ouest Bamileké donc tout ça là va changer vous occupez vous de gérer votre frère du village et vos frères de la base nous autres là on va s'occuper à pouvoir faire en sorte que les richesses du Cameroun soient quoi ? soient bénéficiées par tous les enfants de la forêt aussi que les enfants de la forêt qu'on a en train de piller depuis 103 ans bénéficient aussi au moins de ces richesses mais vous le saviez vous le saviez vous faites pas semblant vous le saviez qui ignore que la base c'était une affaire de Camto elles sont MRC et qui ignore que Camto joue pour le coq qui ignore ça ne venez pas nous dire que vous ignorez seulement que maintenant nous avons des preuves écrites c'est tout le fait de confirmer l'engagement politique du requérant donc du demandeur en France en faveur du MRC constitue un fait nouveau voilà le fait parce qu'on lui avait refusé sa demande d'asile parce qu'il n'avait pas confirmé maintenant qu'il confirme son engagement politique en France en faveur du MRC ça constitue un fait nouveau vous avez compris toutefois c'est vendant il ne suffit pas à eux seuls à lui accorder une visibilité par les autorités camerounaises en revanche le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de l'intéressé le 12 novembre 2019 pour incitation à la révolte et à la sécession du Cameroun merde le mec a incité à la révolte et à la division du Cameroun voilà pourquoi il est poursuivi par les autorités camerounaises mais oui les marches de Douala les marches fétiches les marches qu'ils avaient organisé à Douala merde quel Camerounais serait contre que les autorités camerounaises poursuivent des gens qui ont voulu organiser des guerres civiles et diviser le pays en deux mais par contre ces gens qui ont voulu faire ça au Cameroun eux ils sont réfugiés en France c'est normal de la même manière que s'il y avait des gens en France qui voulaient séparer la Bretagne et faire de la Bretagne un nouveau pays avec hymne national drapeau armé etc d'accord ces gens-là pourraient aller se réfugier je ne sais pas moi à Singapour mais vous pensez que les français trouveraient ça normal les français demanderaient qu'on rapatrie ces gens-là en France pour qu'ils soient jugés en fait Maurice Camteau est le Azawal Camerounais c'est le c'est le c'est le le Agali du Cameroun et tous tous les gars qui le ressemblent viennent se réfugier en France ils sont sous la protection prouve prouve aux autorités françaises que tu as ta carte du MRC que tu es bien un terroriste politique et que tu es pour la division du Cameroun en deux bah ça y est regarde voilà monsieur monsieur Fétis j'ai deux questions pour descendre s'il vous plaît bah vas-y on t'écoute je sais que vous êtes du côté du 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 je vais corriger ça tout de suite non 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 monsieur non je vais te donner la parole dans une minute les fétiches de guerre nous ne combattons pas pour des gens on n'est ni du côté de Bia ni du côté de Camto on est du côté du Cameroun de l'Afrique et du peuple noir dans sa globalité nous on n'est pas des moutons je ne suis pas ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi moi je suis africain je ne suis pas là pour Bia Paul Bia on ne le soutient pas ce qu'on soutient c'est la décision qu'il a prise de rapprocher le Cameroun de la Russie de la Chine de maintenir Afrique Média d'accord et de déposer un dossier au Cameroun pour les BRICS voilà voilà c'est 4 décisions qu'on soutient on ne soutient pas Paul Bia donc arrêtez de venir nous on n'est pas des enfants on soutient des décisions laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées ne dites pas ne dites pas à mon propos des choses qui sont fausses ok j'ai compris j'ai compris bon qu'est-ce que vous pensez de son bilan de son bilan de 42 ans au pouvoir qu'est-ce que vous l'avez pensé de la même manière que si tu vas en Inde l'Inde depuis 42 ans est un pays qui pourtant a l'armement nucléaire moi je suis allé en Inde d'accord et l'Inde est extrêmement pauvre je suis allé au Mali les Malians ont fait aussi 42 ans il n'y a pas un pays en Afrique francophone qui soit devenu le Qatar ou Dubaï en 42 ans montre-moi un pays des 14 pays de la zone CFA d'accord qui utilisent le franc CFA voilà voilà qui s'est transformé en Dubaï et là je te dirais oui tu as raison Paul Bia n'a rien foutu pendant 42 ans mais moi j'ai fait quasiment peut-être pas la moitié mais un tiers des pays de la zone CFA et je peux t'assurer qu'on est mieux au Cameroun qu'au Mali on est mieux au Cameroun qu'au Burkina Faso on est mieux au Cameroun même qu'au Bénin on est mieux au Cameroun qu'au Togo et si tu vas sur TikTok voir même les blanches les femmes blanches les blancs qui vivent au Cameroun va voir ce qu'ils disent du pays moi je ne comprends pas qu'il y ait des blancs qui vivent au Cameroun qui font des lives sur TikTok qui envoient leurs enfants au Cameroun qui expliquent que le niveau d'éducation des enfants au Cameroun est supérieur à ce qu'ils avaient en France que la responsabilité des enfants la maturité des enfants sur le plan scolaire est plus importante qu'en Europe c'est des blancs qui disent ça eux ils ne viennent pas parler d'autoroutiers et on des doigts là mais vous vous venez il n'y a que des noirs Camerounais qui insultent le Cameroun moi il y a une fille que je suis sur TikTok qui s'appelle Elo Mélo Elo comme Elodie est Mélo mais elle vit au Cameroun avec son mari ses enfants métis mais va écouter ce qu'elle dit de ton pays vous venez là vous expliquez que Paul Biya vous attendiez quoi vous pensez que l'Inde qui est un pays nucléaire les Indiens sont plus heureux que les Camerounais je ne sais pas de quoi vous nous parlez tout le temps tous les jours mais va voir tu sais quoi va voir les blancs qui vivent au Cameroun va voir s'ils pleurent comme toi et les blancs là ne disent pas qu'au Cameroun il n'y a pas d'école qu'au Cameroun il n'y a pas d'hôpitaux qu'au Cameroun il n'y a pas d'université ils sont installés chez nous va voir les lives qu'ils font sur TikTok donc où vous classifiez le Cameroun un pays pauvre en sous-développement on voit des développements mais ça ce sont des classifications que les blancs ont mis dans la tête au Cameroun il n'y a pas 608 Camerounais qui essayent de se suicider tous les jours les Camerounais n'avalent pas d'antidépresseurs les pays qui consomment le plus d'antidépresseurs au monde c'est la France c'est la France que vous chérissez là il y a 608 tentatives de suicide chaque jour en France il y a d'après la Croix-Rouge d'accord il y a d'après la Croix-Rouge 10 millions de français sur 60 millions d'habitants qui ont à peine un repas par jour à peine un repas par jour il y a 60 millions d'américains qui dorment dans leur voiture pourtant ils travaillent il y a près de 50 millions je suis en train de vous dire ceci il y a un compatriote que j'ai découvert sur TikTok moi je passe plus de temps maintenant sur TikTok parce que je suis partie là-bas pour sensibiliser pour la chambre de commerce l'industrie des mines de l'artisanat ainsi que des prestations de services donc j'ai donc découvert là-bas que le MRC la base est en France je dis bien ils sont en train de pleurer nuit et jour ils sont en France parce qu'il y a l'un de enfin il y a un compatriote de l'ouest aussi qui est en train de décru il est décru grave je dis qu'il est décru c'est-à-dire que lui il parle avec des faits sur les documents il apporte des documents vérifiables et vérifiés par tous accessibles à tous il a déjà démontré la relation que Camto a eu avec bien sûr son cabinet ici en ici en Occident enfin en France et comme quoi ces Camto justement ainsi que son cabinet voilà c'est-à-dire au niveau de enfin en France je veux dire qui sont donc les responsables de ce qui est arrivé à Laurent Bagbo avec la CPI et tout ce qu'il y a eu avec Ouattara c'est-à-dire tout ce qu'il y a vraiment eu avec Ouattara là avec ce que la Côte d'Ivoire a connu quoi tout ça c'est Camto qui est derrière tout ça il a démontré ça récemment maintenant il en parle aussi la relation incestueuse qu'il y a entre les membres du MRC la BAS ainsi que le COC c'est-à-dire le pays du COC ils sont protégés ils sont carrément protégés chez le COC c'est-à-dire qu'il a même démontré il vient de nous faire passer des informations là concernant Zongan il avait demandé l'asile et il fallait qu'il ramène la preuve comme quoi il est vraiment c'est-à-dire c'est-à-dire un militant du MRC et c'est de ça qu'on parle ici c'est grave et en même temps ils ont aussi des rapports avec Boko Haram ainsi que ce qui se passe au Nozo toujours les mêmes avec les documents à l'appui tout ça c'est le COC je n'ai pas fait le live j'étais chez la sœur la vérité en août j'ai mis le haut-parleur il y avait des gars qui bossaient chez moi ils m'ont dit mais boss c'est la radio ou c'est comment je dis non non je suis sur TikTok c'est un débat ils me disent mais les gens voient le pays comme ça je dis écoute-le ils étaient écœurés parce que les Camerounais sur le continent ne savent pas beaucoup ne sont pas sur TikTok pour écouter comment les Camerounais de la diaspora salissent leur pays bon 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 j'ai fait travailler merci merci pour sa réponse un autre jour on va partir avec plaisir donc on va on va finir ce truc donc ici on comprend que le MRC favorise le fait d'avoir une carte du MRC le MRC je vais même relire en fait parce que la petite sœur a raison elle nous a sorti de la lecture en effet les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen à savoir les procès-verbaux de deux assemblées générales qui se sont tenus le 22 décembre 2019 et le 23 février 2020 on fait le dossier de Zongan hein je suis de Zongan il a demandé l'asile le MRC France délivré le 8 août 2020 confirmant son adhésion postérieur à la décision définitive prise sur sa demande antérieure confirmant l'engagement politique du requérant donc du demandeur en France en faveur du MRC constitue un fait nouveau voilà le fait que le mec soit devenu adhérent du MRC constitue un fait nouveau en droit d'accord un fait nouveau c'est un élément nouveau dans le dossier c'est à dire qu'en fait ce fait nouveau c'est un fait qui peut faire basculer la décision vous voyez toutefois il ne suffise pas à eux seuls à lui accorder une visibilité par les autorités camerounaises en revanche le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de l'intéressé le 12 novembre 2019 pour incitation à la révolte et à la sécession du Cameroun merde en fait les membres du MRC incitent à la révolte et à la division du Cameroun en réalité le MRC et les anglophones du Canada qui ont vendu la zone anglophone c'est la même équipe c'est la même équipe en fait moi je comprends pourquoi la violence en fait moi je vais vous dire un truc je l'ai dit en début de live la raison pour laquelle on fait encore un live sur le MRC ce soir c'est parce que ces gens là ont tellement été violents dans leurs propos sur TikTok dans leurs calomnies dans leurs menaces moi quand tu me menaces je t'attaque là je suis en train de les attaquer ils vont encore rajouter une pièce fétiche volbi à la payer fétiche est un pédophile fétiche à et machin fétiche au RSA continuez à m'alimenter plus ces gens vont parler sur les réseaux sociaux plus je vais les détruire alors c'est pas compliqué tout est là il n'y a même pas besoin de regarder ces doctrines c'est un site qu'utilisent énormément les avocats moi même non je crois on ne s'était pas abonné à ce truc là mais parce que tu as toutes les décisions de justice pour ces incitations donc le Cameroun avait poursuivi le mec pour incitation à la révolte et à la sécession du pays et mise également postérieurement à la décision définitive prise sur sa demande antérieure vient utilement corroborer ses dires sur son ciblage par les autorités en raison de son soutien imputé aux indépendantistes anglophones en gros la France soutient les indépendantistes anglophones parce que si la France ne soutenait pas les indépendantistes anglophones bah ce gars là qui les a soutenus la France l'aurait directement extradés d'accord auprès de la justice camerounaise excuse moi le Cameroun peut porter plainte aux Nations Unies comme le Mali pour les nationalisations de son pays oui c'est vrai le problème qu'a Paul Biya c'est que une grande majorité de camerounais le soutiennent mais en silence c'est pas le même comportement qu'à l'Ouest j'ai remarqué ça quand j'étais au Cameroun en août beaucoup de gens dans le pays soutiennent Paul Biya j'ai discuté avec un serveur énormément tu sais mon frère il me dit mais tu sais mon frère boss nous on voit ce qu'ils font dans l'AES mais notre papa il a fait ça depuis 2015 l'AES aujourd'hui rend fiers les Camerounais que Paul Biya ait pris les mêmes décisions depuis 2015 tu vois en fait le Cameroun est un pays bizarre parce que tu vois tous ceux là le MRC tous les mecs que tu as sur les réseaux sociaux c'est des losers ah oui ce gars-ci il a vraiment tué il a envie de tuer le MRC il a fait sa propre quand il parle souvent de Camto il parle à Camto comme une merde aïe 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 aï ont permis que des gens soient morts au Cameroun. N'oubliez pas ça. Ils ont du sang dans les mains. En complicité avec ce conseil de toujours. Voilà. Ils sont dans toutes les mauvaises sources, vous voyez. Voilà. Des ramifications internationales. Ça passe de la France au Canada. Je vous rappelle, c'est comme un groupe terroriste. Ça, c'est comme le groupe, là. Comment ils avaient inventé ça, là. Comment ça s'appelle ? Le groupe qui a le nom d'un savon, là, ou le groupe terroriste en Irak, là. Hein ? Je vois, je vois. C'est la même chose que ça ! C'est la même chose ! Bon. C'est... Moi, je trouve que c'est incroyable. Et donc, pour finir, ce gars-là, il va avoir sa carte. C'est-à-dire qu'en gros, cet article vous prouve que la France soutient les terroristes du lozo. Un boulot, moi, un boulot. Je disais que, toi aussi, tu es parti, là-bas, pour parler des bâmes lèkés. Pourquoi ? Tu ne sais pas que le fétiche de guerre, là, ils sont en équipe, sont des bâmes lèkés. Hein ? Ils sont en train de faire leur combat. Ils ont bien compris. Moi, maman, quand j'ai un boulot, c'est ma maman, je maman, grafiste, je m'y a tellement beau été. M'y a un boulot, je m'y a un boulot. À mon Dieu, je m'y a un boulot, je m'y a un boulot. Je m'y a un boulot. Je m'y a un boulot. C'est-à-dire qu'on a ces deux pans-là qui sont en train de se livrer une... Ça a-dire qu'ils se livrent une G. U-E-R-R-E. À fond. On se dit, moi, quand j'ai un boulot, je m'y a un boulot, je m'y a un boulot. Je m'y a un boulot. Moi, j'observe seulement, mais je suis en train de passer le message en disant que je m'y a un boulot. Je m'y a un boulot, n'y a un boulot. Je m'y 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 a un boulot. Unster Exxclium. Je m'y a un boulot. Je m'y a un boulot dans le monde entier Parce qu'on se connaît pas le monde entier Anjeu, ou kouya, biya bovona bi biya ze kobo, biya ze kouli maman sen, na engla fis ba diyo, ze ba di biya, koumen ndamakite ba na, ndamakite bi na yata be décentralize, imagine on de combat deja, bi nga kane biya da, ben sen, obou na moutan se yeyina ou, non, ke ba djouan don, nde ete we, nda jaba we, ben ga djouan, nga la fis ba djouan paske, ba yemen na mama ze tjinde ja, yon mame, tjinde day ke bo na bebo djouna, an, ben gla ki se bo be nga bona, e apre ifo nan gaba djouna si bo nga bona, ui, ok, me we bo wona me kame, mou nangra ki se bo nga, si bo nga, ui, akam to tia se de sa ki le kese yon mo diyan, te nga ke te bo wè nam, ya ke kobo ma, maba, gya yen an angra ki se bo, ba djouan an mou bak koumbe, du mo semya yene fetiche de gera a bole, a koumbe la bo an mou bak koumbe l, adjade daba we, e anko une chose, doubi pa ke denye, mong a yene ke tia koude, sa nga ke so binga nong a juan ke so bo, be, le femme d'affaire hein, heu, 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 du Cameroon be se bo mbe bongon, be bangante be fo be nga ze kouna, be wafo ba fero, baba afoulasi, be fo be nga ze fe kre e le milliarder, bi ki bi te la leon, se bia ki bia li tane be, pou le tank, be kia ki bia koumbe mou fase an jen an a bi bo, inda amakit an mou nde be se badji an koumbe dangan ouwe, bian e vankre dje, an te fesu de gere an jen an a juan a bo, be, be ba juan a mou ba, ba bo njoumbe ya, an jen an mouye an jen an jen an jen an jen an jen an jen le an koumbe, an te ba juan ba luya, e, e, balon yaya an, e, e, camto a bo ben nga nga si an te ba juan a fek be kou soufe a va, an ba va afoulasi, man go a bi mezi, be tate ben an yo bo bo fouba afoulasi, man go a, e dragon ba, balon yaya ba, e, e, ouks be fek, babo fwe rapor de fos be kik, e, zan an va, bibi la bi akouna an, bi kate, be, be la yanda maki t, boul bose se, a jen a ba yem an angela, fi, ba, 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 ba jous ba di, a koumya, afan a koumya kamorun an, be kama na kake, be kama na ke fulasi i, fona bout, ya jen a ba yem be tela, jen a ba bwa ke le silina min jang mineve, alo ke na bout be tau be, e, be intere an a bouti an jang modye be kama na fulasi depui i fwo, i fwo se di la verite mwa jen tepe ta ke koutman fas bengel emman bengel atis jye obe, ba koumbe ba koumbe, me mene fo oma tele o vundu an mou ma wou omvay nan fan e, be kang, be se be nga ke kouy an jang, be ke nga ke kouy a kamto na baze kouna be di, la baze kouna be di a yon e kang baze kouna be di, bon e afan pasi se de sa ki le kesyon be nga ke kouy an jume di a, na bake, kouna bake kaman bake njume kamto na baze di a yon, be bine baze nne djume ase boboa, e bo, e ya te we i vont confirmer le code a temouta ke sona ze yon apre temouta ke sona ze yon apre temouta ke sona apre ben ils vont bien assumer ce qu'ils ont commencé i vont assumer mon die, quand j'ai accepté la demande je ne sais pas si ça ah, oh, pourquoi y'a me ah, mon nyan omo j'ai dit que me kane mona yoyen mame tele we me tele ke we ma bote amou mayeme be ma bote ma bote e yon be mana bonde jume woyenengi na mana, regarde bien nye ben nga kouy izon rempli tout en stade e ba foussam grafis na ba yene match ba yene ba yene e film ya be en kouyengi a prengan a prengan a fétiche de guerre nga kastor nga zetem nabomama ma tu penses que c'était quoi ke ba ba eun ba kouyena be jwanan amou amou nyan oba il fait comme si il ne savait pas il ne savait pas quoi ah, kanyom ma soumetre parce qu'il a les... parce qu'il sait où les récupérer. Donc, bien, bon, mon amour, nous, on est, on s'est dit qu'on observe la scène. Moi, je ne dis rien. Mon amour, tu as refusé, je ne sais pas ce qui se passe avec ton téléphone. D'ici quelques temps, il me manque encore 50 abonnés sur TikTok. Dès que j'attends 1000, c'est-à-dire que tu as un petit peu Ah, tu as renvoyé mon amour, tu as tant, là. Voilà. Je dis que ce que vous allez dire, là, il va falloir que je prenne mon clavier et que j'aille vérifier, que je retrouve la scène. Je ne sais pas, ça ne... ça ne prend pas. Ma Yelena a joué en cours. Les gars voient très bien que le Cameroun est en train de se libérer. Mais nous, on va sensibiliser propre. Il ne doit rester parce que il nerepresented pas. Il est ajouté. Il est là depuis 1979. Il se fait comme ça. Il ne t'est pas marié. Il ne s'est comme disease. Il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. Il a été jacoulié. Il a rendu compte John Pcj J'a été dit bloody gemacht até le morbider ou thélième milliard. Et員 a été riche la famille. Et en Forever, il peut vollouver jamais. Depuis 991 milliards de de região. Il y aently rassé. Et分か personalised de cette famille. ce qui passe tu durante à l'é Bullet ? ouais je ne sais pas moi j'en sais ce qui se passe avec maintenant mon invitation moi j'en ai refusé s'il te plaît si tu es encore là s'il te plaît déconnecte après tu te reconnectes toutes les multinationales toutes les bourses qui avec avec les multinationales c'est toujours eux les importations ok mon jamal ou moi je ne te vois même plus c'est comment qui est mon jam qu'est-ce qu'il se passe mais tu veux étrangler on vient d'apprendre ici que le mrc est-ce qu'il a conscience de ce qu'on vient de dire il m'ont de parler de route ok mon jam s'il te plaît déconnecte toi déconnecte toi je ne peux même pas voir je ne peux même plus voilà parce que je ne te vois plus ici ah non c'est bon c'est bon là je te vois ajouté c'est-à-dire que les peuples du monde résonnent tu veux vous regarder le moment voilà je ne sais pas qu'il y avait un bon souci c'est fort je ne savais pas jusqu'à je suis allé marbonné j'ai été une fleur angorée qui parle bien comme ça un camerounais qui sort de l'ordinaire oh oh je sais je les reviens direct aujourd'hui moi voilà qu'il parle c'est les coeurs que tu veux voir ça il y a commencé à traiter tes gens là-bas il vient d'écrire oh élise laisse un peu comme ça n'insulte plus tu ne sais pas que lui-même il est babi j'ai dit qu'à bon il y a un peu 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 il y en a bientôt là les choses vont changer donc ils ne veulent pas tous ils ne veulent pas tous rater donc ce qui fait qu'entre eux là-bas ils ont décidé ils ont plutôt pour que le peuple ne puisse pas en partie parce que n'oublie pas que nos papas là ils sont mais ils savent tout le monde sait ce qui se passe donc comme ils sont en train de voir qu'un autre couple le papa à eux est en train de perdre la face est en train de perdre le pouvoir ils se sont donc avec ses plans c'est de ça ils nous servent le cinéma mon Yann mais c'est pas grave à Bois Béou à Bois Béou à Bois Béou tu l'avais vu traiter les canards tu l'avais vu à Bois Béou ils ont demandé l'asile il nous a tout expliqué là-bas j'ai dit que mon corps gonflait seulement comme ça que où sont les bamilekés où les bamilekés sont les traîtres du Cameroun il m'a appuyé il m'a mis en soudite que je regarde seulement sans commenter j'ai dit que je m'en vais il t'a dit il t'a vu tu as vu là-bas oh mon Yann on m'a pas encore compris d'ailleurs je vais aller me désabonner à sa page moi je me suis même pas abonné là-bas même pas rap ils m'ont dit mon Yann ils ne défendent leurs intérêts ils vont se sauver ils ne veulent pas cramer avec Camtou parce que en 2025 ça va être le higher level en 2025 je t'ai dit qu'il a encore il est allé en train de jeter Camtou en pâture Camtou lui tu te souviens tu te souviens j'avais intervenu je ne sais pas si c'est chez la milliardaire ou chez Maud il y a un gars 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 quand les enfants de la forêt les enfants des eaux ils ont mis à foutre les talons d'achille il y a un gars il y a un gars il y a un gars c'est un gars il y a un gars C'est parti. C'est parti. Au niveau de l'État, ils sont protégés là-bas. Donc, il faut que tu deviennes quoi ? Un membre du MSC. Ou juste quoi ? La protection de l'asile politique. La protection de l'asile politique. Donc, il y a certains Bamblékés qui se pensent supérieurs aux autres Bamblékés. Et cela ne se fait pas depuis que Kamtou caresse et tout dit. Donc, tu n'as pas vu le discours. J'ai la vidéo là. Tu l'as. Il faut que tu l'as. La vidéo du discours de Zongan. Zongan a fait un discours. Il a dit quoi celui-là ? J'ai même partagé sur ma page en disant que dans lui aussi la terre où je suis vous, quand il interpelle tous les Baham, que n'est-ce pas le président actuel ? Les gens disent qu'il faut qu'il est blou, mais comment Kamtou ne peut pas aussi être président en tant que Baham ? Donc, genre, ça veut dire, tu vois un peu ce que tu disais tout à l'heure, il y a le feu là-bas entre eux. Attends, depuis qu'est-ce que tu disais Baham ? Il n'a juste plus Baham il est lié. Il n'a jamaisِ LE sche? Baham, en haut là ! Il n'a dit Baham ! Ahhhhhhhh ! Nan bah Baham, bah Baham ou savoir un peu de Freud quand tu as une pousse. Pических Wow! Bonne jolie, bonne joie, eh bien, je suis, eh bien, je suis, eh bien, quand j'ai ma côté, de mon couple, j'ai saigné propre dans le coul, et même si tu connais nos papas, ils ne parlent jamais. Nos frères, même nos vrais frères, les vrais des camps, ne parlent pas. Est-ce que tu les entends broncher? Ils agissent, tu les entends broncher. Ah oui. Ils ne parlent pas, benacez, benacez, non 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 ils agissent ils ne parlent pas nos frères là ne parlent pas ils ne parlent pas ils agissent seulement ils voulaient quoi le développement non qu'ils attendent donc c'est bientôt bientôt on est déjà en train d'y aller là bientôt ça va ok ils ont eu 63 ans non ils ont eu 63 ans dans la gestion ils ont déjà 63 ans de gestion dès qu'on a commencé à taper ça là sur TikTok à moins d'une semaine ils sont partis faire les délégations délégation de la chambre de commerce de l'industrie des mines de l'artisanat des prestations de services sud ils ont mis ça dans chaque région nous on a dit qu'on ne veut pas vos histoires de délégation là parce que les délégués n'ont pas déjà de société et le deux tu vas voir que dans toutes ces chambres dans la zone forestière 5 sud est plurale sud ouest qui est secrétaire général vous pensez que nous on est contre nos délégués que vous avez mis à dessiner des figurants qui n'ont pas de société ils vont gérer quoi ils n'ont pas de monde et puis pourquoi tout le monde va venir devenir ex-secrétaire dans nos affaires qu'on peut gérer au sud ou au 5 ou à l'est au littoral donc 63 ans c'est pas suffisant pour vous quoi c'est pas suffisant ces gens vont souffrir je te dis la vérité c'est fini j'attends mes mille abonnés à mon niaom pas les pètes pètes qui sont en train de vous raconter là il me manque encore 50 non c'est sur une page là sur la page de Karl MPZ c'est elle qui me prépare la page donc il y a maintenant 952 je pense mais tu es où alors ? mais je suis abonné à toi non non c'est Karl MPZ c'est elle qui me prépare la page ce n'est pas Ekan Pati non 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 Ekan Pati je vais l'aller ici ils sont tous versés là-bas oui non parce qu'il y a dans ma boy life chaque baisse dans la MPZ la page qui a partagé la vidéo que j'ai mise hier matin je pense oui je ne suis pas encore abonné à celle-là abonne-toi là-bas dès qu'on finit là je m'abonne je m'abonne-toi là-bas je m'abonne-toi là-bas mais c'est comme le luxe qui est là tous nos soeurs qui sont là il faut aller vous abonner à la page la page MPZ allez vous abonner là-bas donnez la force à notre soeur Pati qu'elle atteint il lui reste 50 abonnés elle commence à faire les lives on dort là-bas ça va être le feu je ne savais pas depuis que Marie-Louise Mbarga me disait Élise tu fous même quoi sur Facebook bien sur TikTok il y a aussi Christian comment il s'appelle Christian Balloyer notre frère là comment il s'appelle déjà il y a Angleterre il y a Angleterre voilà Christian voilà 007 il y a eu 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 ça qui passe qui écoute encore Facebook les vraies choses maintenant se passent à TikTok moi ça fait combien de temps que je ne suis plus à Facebook tout se passe des tonnes de luxe demandent le nom moi j'en ai écrit le nom ta soeur demande le nom ça va me dire c'est terme ça va me dire c'est terme ici attends j'écris vite fait avant que ça ne s'éteigne là Carl MPZ qu'est-ce que c'est dans ton téléphone tu n'as pas la batterie ah un batterie on m'a tu charge le téléphone là qu'on fait le socle un téléphone un téléphone un téléphone il est il est oui alors d'abord vite là-bas je crois on passe à s'abonner et ton va t'abonner là-bas moi tiens c'est 8 MP là-bas on va faire le sagat-sagat là-bas TikTok regarde alors si je suis encore réveillé j'étais là-bas on va caricaturer moi on va caricaturer ma mode alors il y a une mode qui m'appelle qui m'a dit pati tout ça c'est à cause de toi tu es venu avec la chambre de commerce ici maintenant les bambiles c'est qu'il ne nous lâche plus il ne nous lâche plus il ne nous demandait que donc tu pensais que le combat là c'était du non 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 quand tu viens exposer leur c'était comme ça si on leur enlève ça ils vont encore faire comment est-ce qu'ils vont encore nous traiter de dons-tolard hein ou bien de vendeur de terrain ou bien de paresseur voilà la page qui est là voilà carl mp z z z z après je vais mettre ce que je veux c'est là-bas alors que les enfants on a été donné la force là-bas vite 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 c'est 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 ma bomba tiktoké on dit j'ai un Facebook à côté quand on me disait que viens je vais me faire dis donc quand j'ai vu tu avais vu tu avais vu la vidéo là que le baminé qui là nous avait nous avait fait en tout temps le tribaliste tu avais vu la vidéo c'est ça qui m'a révoltée je dis que quoi ok d'accord quand vous n'avez donc pas compris qu'il faut vous calmer je vais